Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur la Développement Authority, c'est que c'est un programme initié par le département d'État américain depuis 1994 qui permet à quelques 50 000 personnes de pouvoir vivre et travailler aux États-Unis de manière légale. Le principe du jeu est simple, c'est de permettre aux pays qui ont le plus faible taux de ressortissement aux États-Unis de pouvoir vivre et travailler aux États-Unis de façon légale, sans contrainte, avec une Green Card qui leur confère le même droit qu'un Américain. Et ça, c'est vraiment très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 50 000 visas qui sont mis en jeu, mais c'est quand 5 000 personnes sont sélectionnées pour ces 50 000 visas. Du coup, il y aura quelques 5 000 personnes qui seront sélectionnées, mais qui ne pourront pas avoir de visa, tout simplement parce qu'il peut arriver que des gens remplissent mal leur DS1060. Il peut arriver que certains désisent parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers. Il peut arriver que certains... Voilà, il y a pour plusieurs raisons, bien pour des raisons quelconques, il peut arriver que certaines personnes ne puissent pas continuer le processus. Du coup, il prévoit en amont, en sélectionnant 55 000 personnes, en se disant que, ok, même si des gens désistaient jusqu'à ce qu'ils ne désistent, au moins les 50 000 visas peuvent être écoulés. Et le programme de développer l'autorité, vraiment, est un programme de chance parce que c'est un peu... Je crois que c'est la raison pour laquelle ils parlent de l'autorité parce que à travers le monde, chaque année, plein de millions de personnes jouent à ce jeu parce que c'est un jeu qui est ouvert au monde entier. C'est un jeu qui est ouvert à tout le monde et beaucoup de gens jouent à ce jeu. Du coup, le seul fait d'être seul, c'est qu'en 5 000 personnes, montre vraiment que c'est d'abord une question de chance et vraiment une question de bonne étoile. Quand une étoile brille, waouh, il n'y a pas de raison pour que tu ne... Que tu ne puisses pas vraiment faire passer des gagnants ou bien, il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas obtenir ton visa parce que c'est vraiment une question de chance. Ensuite, vous devez comprendre une chose. Moi, je l'ai dit, je l'ai toujours répété depuis le premier jour que j'ai commencé à faire mes vidéos, je l'ai dit. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour jouer à la DevLotory. La DevLotory, vous pouvez jouer sans que quelqu'un ne vous assiste ou bien sans que quelqu'un... C'est un truc qui est super simple. Il n'y a qu'un seul site officiel sur lequel les aléancements à la DevLotory sont possibles. C'est le DevLotory.State.gov. C'est le seul site officiel grâce auquel les gens peuvent s'inscrire. Oui, je sais. Je sais très bien qu'il y a des gens qui se proposent de jouer pour vous. Vous enlisserez à leur niveau. On se dit, eux se chargent maintenant de remplir pour le site officiel. Je ne sais pas comment ça marche, moi, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment envie de vous dire que c'est possible. Vous pouvez le faire vous-même. Ce n'est pas un truc extraordinaire, je vois. Ce n'est pas un truc vraiment de super génie. Non, tout le monde peut le faire. Donc, plus vous le faites vous-même, plus vous accroissez vos chances de ne pas vous faire arnaquer, de ne pas vous faire escroquer de l'argent et vous augmentez vos chances de ne pas vous faire trimballer par quelqu'un pour juste de maudiques sommes d'argent, tu vois. Et moi, c'est vraiment mon conseil. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, tout le monde peut le faire partir de son téléphone, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un connexion UFI. Tout le monde peut le faire à partir de sa chambre. Pas besoin d'aller forcément dans un cyber, pas besoin d'aller voir quelqu'un pour dire, non, excuse-moi, pardon, il faut jouer pour moi. Au moins, comme tu joues aux gens, ils partent là. Si tu me dis, je vais gagner. C'est votre chance. C'est la chance, elle est votre. Que ce soit une personne, que ce soit une autre personne qui le fait pour vous. Vous ne le sélectionnez pas. C'est votre chance, c'est vous, ce n'est personne, c'est vous qui le faites, vous voyez. Donc, d'où l'importance, vraiment, moi, je veux que je vous conseille, je vous conseille de le faire vous-même. Ça, ça vous évitera au moins d'avoir des casse-têtes, tu vois. Et ensuite, quand vous jouez à l'autorité, tout ce que vous allez faire, c'est juste de vous prendre à des questions basiques. Votre nom, votre prénom, votre situation matrimoniale. Surtout ça, votre situation matrimoniale. Et de votre année de naissance et tout et tout. Et maintenant, c'est lorsque vous êtes sélectionné maintenant que vous aurez besoin d'envoyer des informations supplémentaires sur vous. Grâce au DS-260. Quand vous jouez, quand vous jouez, il y a ce qu'on appelle le mode de confirmation. Le mode de confirmation, c'est ce numéro qui vous permet de pouvoir consulter les résultats au mois de mai, lorsque ces résultats sont disponibles. Donc, très bientôt, le 15 mai, vous en aurez besoin. Donc, qu'est-ce que se passe souvent ? Quand les gens jouent pour d'autres, ils gardent le 15 en bas des gens auxquels ils ont joué. Et maintenant, quand ils viennent maintenant pour les résultats, ça devient des problèmes. Oui, si tu veux que je te donne ton mode de confirmation, tu dois donner 50 000, tu dois donner 100 000. C'est un peu bête, mais on se fait stocker de l'argent comme ça, gratuitement. Jouez vous-même, regardez-vous-même votre mot de confirmation. Et le jeu des résultats, vous pouvez le vérifier par vous-même. Ensuite, lorsque vous finissez de vous enregistrer, vous devez attendre 5 ou 6 mois ou 7 mois, ça dépend, pour maintenant pouvoir vérifier les résultats sur le site officiel de la Develotory, develotory.state.gov. J'ai fait une vidéo à cet effet que je crois, 3-4 vidéos plus tard, comme plutôt comment vérifier les résultats de la Develotory. Donc, si tu es intéressé, si tu peux aller regarder la vidéo, tu peux voir comment pouvoir consulter les résultats de la Develotory sur le site officiel de la Develotory. Ensuite, lorsque vous êtes sélectionné, félicitations, c'est très important, c'est très bien. Mais là, maintenant, commence, c'est maintenant même que commence le combat, quoi. C'est quand, une fois que tu es sur le site de la Develotory, que commence vraiment le long chemin, parce qu'il y a peut-être un chemin qui va prendre un an, un an et demi, combien, 8 mois, 9 mois, tout dépend de votre case number. Le case number est ce numéro qu'on vous enregistre, c'est un peu comme, comment je peux le comparer ? Je peux le comparer à un numéro de bord d'euro. Donc, c'est un peu comme votre numéro de matricule, voilà, c'est un point plus simple, c'est un peu comme votre numéro de matricule, grâce auquel vous pouvez maintenant continuer le processus. Donc, c'est un peu le numéro de votre dossier qui vous permet de vous faire identifier partout où vous allez sur le site. Et, une fois que vous êtes sélectionné, il faut avoir votre DS-260. Le DS-260 est une sorte de kirk l'envité, je le compare un peu à un kirk l'envité, dans lequel vous donnez des informations précises et concises sur votre personne, dans lequel vous donnez des informations qui vous concernent, des informations sur votre étude, sur votre vie scolaire, sur votre vie familiale, sur votre vie privée, sur vos voyages aux Etats-Unis, sur vos intercédents, si vous avez déjà fait la prison. Donc, toutes les questions qui peuvent vous permettre vraiment d'avoir des informations, si nécessaire, concises et précises sur votre personne. C'est ce genre de questions qu'on vous posera dans le DS-260. Il est très important d'être précis, concis. Et il y a une chose aussi très importante, vous savez, je le dis souvent, ne dites jamais une chose dont vous n'avez pas les preuves. Ne vous amusez jamais à dire une chose dont vous n'avez aucune preuve. Si vous dites que vous avez le BAC, assurez-vous que vous avez votre attestation, votre relevé de notes à la maison. Parce que le jour de votre interview, sans cette chose, vous risquez d'être disqualifié de façon gratuite et bête comme ça, sincèrement. Et puis, ce serait vraiment dommage, tu vois. Donc, je vous conseille vraiment en tant que de toujours donner les informations dont vous avez les preuves. Je pense qu'il faudrait encore que je fasse une autre vidéo pour vraiment détailler, vraiment ce que c'est du DS-260. Parce que c'est un peu... C'est vrai que j'ai déjà fait deux vidéos là-dessus précédemment, mais je pense qu'il y a encore à faire. Je vais encore faire d'autres recherches qui me permettront de pouvoir mieux vous expliquer vraiment dans les moindres détails. Peut-être même filmer vraiment le DS-260, mon DS-260 pour vraiment vous faire comprendre comment répondre. Parce que c'est quasiment le même type de réponse qu'il faut donner partout, mais pas de prendre des questions, il faut juste être prudent. Et ensuite, il y a un truc que les enfants font souvent. Quand ils sont sélectionnés, ils se disent, d'accord, je n'ai pas assez de moyens. Je vais me marier à cette fille, mais je vais me marier à cet homme pour avoir un mariage. Ensuite, on pourra tous ensemble aller aux Etats-Unis. Je faisais la dernière fois des recherches sur un site et quand j'ai vu, sur le site de l'ambassade des Etats-Unis, quand j'ai vu ce qui est tombé sur un truc, j'ai dit, oh, c'est quoi? On dit, je vous donne ce conseil. Si vous voulez vraiment avoir votre visa, maintenez votre statut matrimonial que vous avez utilisé le jour de votre inscription. Je connais une personne qui s'est fait discalier parce qu'elle s'était mariée, elle a joué en tant que célibataire, après elle s'est mariée, après elle est divorcée, elle allait à l'interview comme divorcée et tout, et ça n'a pas marché. Donc, soyez fidèle avec vous-même, soyez sincère avec vous-même. Même si vous avez envie de vous marier, attendez d'abord d'obtenir le visa. Il y a des maris qui se font, il y a plusieurs manières de pouvoir vous marier avant de venir aux Etats-Unis. Ensuite, une fois aux Etats-Unis, maintenant, vous pouvez maintenant introduire le dossier de votre conjoint pour que cette personne puisse à son tour de venir aux Etats-Unis comme votre époux, bien comme votre épouse. Donc, c'est vraiment faisable. Donc, ne ruinez pas vos chances avec des histoires un peu bizarres, tu vois. Ensuite, il y a une chose par rapport à laquelle je vais parfaitement très d'accord avec vous, c'est que ça prend du temps. La développerie, c'est d'abord une question de patience. La développerie, c'est vraiment une question de patience. Vraiment, il faut vraiment être patient. Il faut vraiment être patient, je vais le dire vraiment encore. Encore de la patience parce que ça prend du temps. Parce qu'il faut déjà six mois pour que votre dossier soit traité. Et par rapport à votre case number, quand vous avez un case number assez élevé, vraiment, ça prendra encore plus du temps. Moi, le conseil que je donne souvent, c'est que quand vous êtes sélectionné, que vous savez que vous avez un case number assez bas, n'hésitez pas à envoyer votre DS260 dans les jours qui suivent, ou bien dans les semaines qui suivent déjà, si vous sélectionnez déjà en main. En jouant ici, vous avez la possibilité de le faire. Envoyez votre DS260. Attendez. S'il y a une possibilité pour vous d'avoir une interview, on vous le notifiera. Et ça vous fera gagner du temps. Ça vous fera éviter du stress inutile, tu vois. Ensuite, lorsque vous avez votre DS260, il faut attendre six mois ou sept mois, ça dépend. Et ensuite, il faut avoir le passeport. Juste après, quand vous aurez l'air certitude, que vous aurez envers votre DS260, allez faire votre passeport, faites votre passeport, parce que le passeport, avant l'interview, doit avoir une durée de six mois. Donc, généralement, dans le pays africain, les passeports font déjà cinq ans. Donc, ne vous faites pas prier, allez vous faire un passeport. Et maintenant, juste après le passeport, maintenant, il faut d'abord, il faut aller, peut-être jusqu'à ce moment, vous aurez déjà reçu votre seconde lettre. Lorsque vous aurez reçu votre seconde lettre, cette lettre vous dira à quel moment vous aurez une interview. Cette lettre vous dira l'heure, la date et l'endroit de votre interview par rapport à ce que vous aurez choisi, bien par rapport à ce que vous aurez rempli, précédemment sur votre DS260. Donc, c'est très important de garder les informations que vous avez notées ou bien que vous avez soumises dans votre DS260. Donc, lorsque vous êtes prêt maintenant, il faut d'abord passer et faire les analyses. Moi, j'ai dit souvent les analyses médicales, je vois les gens qui ont peur, je vois les gens qui font des siennes pour ça. Non, moi, je ne pense pas qu'il y a un problème là-dessus parce que c'est juste un check-up. Un check-up, c'est un peu comme un bilan de santé. C'est juste pour se rendre compte que vous êtes en bonne santé, vous avez une bonne santé, vous n'avez pas de problème majeur à votre santé, vous n'avez pas ce qu'aux Etats-Unis ont besoin des gens valides, des gens, des bras valides, des gens qui sont capables de travailler. Donc, du coup, ils veulent juste se rassurer que vous êtes en plein état, tu vois, donc je ne pense pas qu'il y a de soucis à se faire là-dessus. Quand tu dis, ouais, je m'inquiète, non, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de soucis à se faire. Passez, faites votre analyse médicale de façon tranquille parce que tout ce qu'on aura à vérifier, c'est voir si vous êtes hépatique, c'est voir si vous avez le viacida, c'est voir si vous n'avez pas la gonococie. Donc, c'est des trucs basiques, bien vous faire des analyses de sang, faire des analyses d'urine aussi, donc c'est rien de grave, c'est rien de plus simple, rien de plus normal. Donc, ne vous faites pas de soucis là-dessus, ne vous faites pas, ne vous faites pas des idées, non, soyez tranquille, tout va bien se passer parce que vous payez de l'argent pour ça et puis ces gens aussi, ils seraient un peu dérangés de pouvoir vous, ouais, de pouvoir vous pénaliser à cause des trucs comme ça. Donc, tout ce que moi, je vous conseille de vous, c'est de prendre soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre hygiène de vie et faites le sport si possible pour vraiment mettre toutes les soins de votre côté et passer cette étape de façon succès, de façon, comment dire, réussie, si on peut dire ça comme ça. Parce que vous aurez besoin d'apporter les résultats de vos analyses médicales le jour de votre interview. C'est très important dans une enveloppe scellée que vous ne devez pas ouvrir. C'est vrai qu'on vous donnera déjà des échantillons de vos analyses parce que c'est vos analyses que vous êtes en droit de savoir ce qu'il y a là-dessus mais on vous donnera une autre lettre fermée, scellée, scotchée que vous amènerez à l'ambassade sans l'ouvrir. Une fois maintenant à l'ambassade, c'est le jour de l'interview. Moi, je vous dis une chose d'avance, d'entrer, n'ayez pas peur de l'interview. L'interview, c'est la chose la plus simple. C'est les choses, parce que c'est vrai que quelques instants avant l'interview, j'étais un peu comme stressé, j'avais les pieds qui dansaient, j'étais un peu comme comment ça va se passer, j'ai regardé un peu le visage du conseil pour voir si c'était un mec bien, un mec plus énant. C'est son boulot au fait. Il ne fait que son boulot donc. D'où, c'est ce que je vous dis, si vous maîtrisez votre DS60, si vous avez vos documents en ordre, si vous avez tout ce qu'il faut pour l'entrer aux Etats-Unis, si vous remplissez toutes les conditions, il n'y a pas de raison pour que le conseil ne vous accorde pas de visa. Là, pas du tout. Aucune raison venait valable pour que le conseil ne vous accorde pas de visa. Il vous accordera forcément votre visa parce que vous le méritez, parce que vous êtes en droit de l'obtenir. Ils savent que vous avez dépensé de l'argent, donc ils ne vont pas vous foutre en l'air cet argent que vous avez gaspillé pour que ça vous comprenez. Donc, d'où il est important de maîtriser les informations que vous avez mis dans votre DS60. Il est très important de pouvoir maîtriser toutes les informations que vous avez fournies à votre sujet par rapport au DS260. Parce qu'au jour de l'interview, le consul a devant lui votre DS260. Il a devant lui votre DS260. Donc, s'il vous pose une question qui est déjà dans le DS260 et que vous répondez d'une manière différente que ce que vous avez fait dans votre DS, c'est bizarre. C'est bizarre parce que l'on se dirait qu'est-ce qui ne va pas. Ce qu'il y a souvent quand on demande aux gens d'aller faire des compléments de dossier, on demande aux gens de... Ça arrive souvent quand vous êtes marié, quand vous avez joué célibataire et que vous allez à l'interview en tant que marié. On vous dit la goulère était où? C'est comment c'était? Comment ça s'est passé? Quel arrangement? Comment vous êtes marié? Vous êtes marié depuis quand? C'est pourquoi on vous demandera de mariage, le certificat de mariage, c'est ça? Le certificat de mariage et ils iront même faire des recherches pour voir vraiment si votre mariage c'est vraiment vraiment mariage mais c'est mal effectif donc il faut faire attention. D'où je dis il est très important de continuer le processus comme avec le statut matrimonial du début d'inscription donc c'est très important pour moi et je sens que si tout va bien vous aurez votre visa et on vous dirait de venir après deux ou trois semaines rechercher votre visa pour voyager aux Etats-Unis. Tom, tu sais, lorsque votre visa est accordée, lorsqu'on vous accorde votre visa, ah ouais, c'est... on vous dirait de venir peut-être trois semaines plus tard le jour de recevoir votre visa on vous remettra votre visa bien sûr dans votre passeport dans une... je crois c'est la septième page non ? La septième page du passeport on met votre visa dedans on vous remettra une enveloppe scellée une enveloppe scellée que vous ne devez en aucun cas ouvrir ils vous diront de ne pas ouvrir cette enveloppe parce que vous aurez besoin de cette enveloppe vous aurez besoin de la montrer au premier port d'entrée des Etats-Unis par lequel vous allez passer si vous n'êtes pas Chicago, New York, Washington, Delaware, Texas, New York je ne sais pas qu'importe lorsque vous mettez les pieds sur le sol américain vous avez besoin de montrer cette enveloppe et votre visa au service d'immigration et ces derniers se chargeront maintenant de prolonger votre séjour de six mois je pense six mois il se chargeront de prolonger votre visa de six mois donc même si vous arrivez aux Etats-Unis pendant ces temps vous n'avez pas forcément besoin de quoi que ce soit parce que votre visa aurait déjà été prolongée donc même si sans Green Card même sans Social Security vous pouvez continuer à bouger dans les Etats-Unis de façon normale comme un américain en attendant d'avoir tous vos documents en ordre donc une fois aux Etats-Unis la première chose à faire c'est d'aller appliquer pour le Social Security c'est gratuit c'est totalement gratuit tout ce que vous allez faire c'est de vous rendre dans un centre où cela se fait donc vous le réarray une semaine une semaine vous le réarray une semaine donc c'est ça et juste maintenant avec ce numéro vous pouvez maintenant commencer à postuler pour un travail sachez que vous ne pouvez rien faire aux Etats-Unis vous ne pouvez rien faire aux Etats-Unis comme boulot comme entreprenant quoi que ce soit ou bien avoir du crédit quoi que ce soit sans numéro de sécurité sociale vous ne pouvez rien faire ça dit que n'importe où vous arrivez la première chose qu'on doit vous demander c'est votre numéro de sécurité sociale votre Social Security d'où l'importance d'avoir ce numéro de façon privée de le cacher au fond de votre balise et de l'avoir juste en tête mémorisez-le pour au cas où et même vous voyez ces gens quand ils vont vous demander votre numéro de sécurité sociale on vous demandera juste les 4 derniers chiffres parce qu'ils en sont conscients que si le fait d'avoir tout ce numéro c'est un peu un risque pour vous donc faites très attention avec ces trucs basiques les Etats-Unis ne sont pas un pays de jokes on ne joke pas c'est un peu un pays de blague donc faites attention même si vous pensez que c'est anodin non c'est pas anodin c'est très important donc vous devez vraiment faire attention à tout ce que vous faites comme et à tout ce que vous entreprenez ensuite vous allez appliquer pour la Green Card ensuite quand c'est la Green Card vous devez juste appliquer à la Green Card de façon normale c'est un truc assez je crois ça d'affaire 220 dollars l'application pour la Green Card ça fait 220 dollars donc 220 dollars que vous devez payer avant d'avoir votre Green Card qui vous permettra maintenant qui prolongera votre studio aux Etats-Unis de 10 ans 10 ans pendant lesquels vous pouvez circuler aux Etats-Unis vous pouvez voyager vous pouvez postuler à tous les boulots à tous les emplois parce que cela vous donne déjà une certaine une certaine liberté de pouvoir circuler aux Etats-Unis partout que vous voulez et voilà ainsi va la vie américaine ainsi va la vie aux Etats-Unis si j'ai un conseil à vous donner c'est que aux Etats-Unis comme vous êtes aux Etats-Unis faites extrêmement attention ici aux Etats-Unis les gens qui ont le plus de pouvoir c'est les femmes après les femmes c'est les animaux les hommes sont les derniers à avoir des droits donc faites vraiment attention à vos relations faites attention à ce que vous faites rien n'est caché aux Etats-Unis tu vas penser que tu es dans ton truc à cachet que tu fais un truc comme ça en secret mais rien eux ils ont des technologies tellement développées qu'ils se rendront compte de tout et aussi faites très attention sur la police aux Etats-Unis faites attention à la police parce que ouais vous en aurez besoin surtout dans la circulation c'est pas comme au pays où on viole les feux comme on veut tu violes le feu dès que tu arrives à la maison on t'en veut un ticket pour dire qu'avec ta voiture prise en flaganderie avec une amende qui va avec donc c'est faut vraiment faire attention donc j'espère que tu auras aimé cette vidéo j'espère que tu auras accordé du crédit à cette vidéo si tu as le cas laisse des pouces bleus laisse des commentaires c'est fabuleux abonne-toi à ma chaîne pour d'autres vidéos et puis à plus ciao ciao